Salut les amis, je voulais vous parler d'une expérience que j'ai vécue ici en Malaisie, une expérience assez hors du commun. J'ai réalisé un stage de méditation de 10 jours qu'on appelle un vipassana. Ce n'est pas quelque chose qui est typique à la Malaisie, c'est quelque chose de mondial. On peut faire un vipassana partout, même en France. Ça se pratique dans des centres de méditation. Donc ici c'est dans des centres qui ressemblent à des petits temples en fait. Alors qu'est-ce que le vipassana ? En fait c'est l'enseignement de Bouddha. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte, c'est ce qu'ils appellent un art de vivre. Et en fait ça a été créé du coup par Bouddha il y a presque 2500 ans. Et la façon de l'enseigner n'a pas changé en 2500 ans. On l'enseigne toujours exactement de la même manière. Alors comment ça se déroule ? Ça dure 10 jours. Pendant 10 jours, on va méditer 10 heures par jour. Donc ça fait quand même 100 heures de méditation. Moi je me suis lancé là-dedans parce que ça fait quelques années que je m'intéresse à la méditation sans forcément rentrer dans le sujet. Et je me suis dit que ce serait bien de passer à l'action, de faire quelque chose. Et donc je me suis enregistré, j'ai fait ce vipassana sans forcément avoir d'a priori par rapport à ça. Je voulais essayer comme ça par curiosité. Et donc pendant ces 10 jours, on ne va avoir aucun contact avec les autres étudiants. On ne peut pas parler ensemble, on ne peut même pas se regarder. On va respecter ce qu'on appelle un noble silence. Pendant 10 jours, on va rester dans le silence le plus total. On n'a aussi pas le droit d'utiliser ses possessions. Donc pas de téléphone, pas de livre, on ne peut pas écrire, on ne peut pas faire grand-chose. En fait on peut juste méditer, manger et dormir. Une journée pendant 10 jours se résume à ça. Donc pendant 10 jours, on va aussi avoir des cours sur une télévision qui montrent en fait Gwanka. Gwanka c'est aujourd'hui le représentant de cet art de vivre, du Dhamma. Qui est en fait cet art de vivre et le vipassana, la façon de l'exprimer en méditation. On se lève le matin à 4h et on se couche à 21h. Donc le premier jour est abominable au niveau sommeil. Après c'est mieux, mais le premier jour il est horrible. On a aussi deux repas par jour. On a deux repas par jour, un à 6h du matin, un à 11h du matin. Et on reste presque 20h en jeûne. Donc c'est vrai que c'est un peu dur. C'est le truc qui était le plus difficile pour moi, l'alimentation. J'avais tout le temps faim. C'était tenable. Je n'étais pas mort de faim, mais j'avais tout le temps faim en fait. J'avais appris à vivre avec ça. Et puis c'est des repas végétariens. C'est vrai que la méditation c'est quelque chose qui reste très vague. On ne sait pas ce que c'est. Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué. Et c'est vrai que j'étais dans ce cas là aussi. Et on pense que c'est juste respirer, etc. Mais en fait c'est un peu plus profond que ça. Et donc je vais essayer de vous expliquer, même si ce n'est pas très clair pour moi. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de méditer déjà. Ça c'est une façon, il y en a plein d'autres. Celle-là c'est peut-être pas forcément la meilleure pour tout le monde. Mais dans tous les cas, sachez qu'il y a plusieurs façons de méditer. Pendant trois jours, notre méditation, c'était essentiellement se concentrer sur notre respiration. Et pas toute notre respiration, seulement cette zone-là. Seulement le nez. On devait se concentrer sur l'air et le contact entre l'air et le nez. C'est juste la sensation, la sensation d'air. Au moment où tu respires rien, rien d'autre. Il ne faut pas respirer profondément, etc. Non, une respiration tout à fait normale. Et on a fait ça pendant trois jours. Du coup pendant 30 heures on a fait ça. Ensuite, on apprend quelque chose d'autre. Qui est de se concentrer sur les sensations. Parce que c'est ce qu'on a fait pendant trois jours au final. On a réussi à se concentrer sur une seule sensation de notre corps. Et ensuite, on apprend à se concentrer sur d'autres sensations. Ces trois premiers jours ont permis d'augmenter un peu sa capacité à se concentrer. Et là maintenant on est plus apte à se concentrer sur d'autres sensations. Quand je parle de sensations, ça va être par exemple, quand tu as un ventilateur en face de toi, le contact entre ta peau et le ventilateur. Quand ça te gratouille quelque part, tu vois, tu as un petit truc qui te gratte. On a tous ces petits trucs-là. Ou un insecte qui vient, qui marche sur toi pendant que tu médites. Ou voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, l'étape suivante, c'est de se concentrer sur ces sensations sans les juger. Et qu'elles soient positives ou négatives, il faut faire preuve de ce qu'on appelle d'équanimité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'emporter dans les sentiments, dans les sensations, dans l'énervement ou la colère ou la joie. Il faut rester neutre par rapport à ces sensations. Donc si tu as un petit truc qui te gratte là, il faut l'accepter. Et puis, le prendre comme une sensation. Et non plus comme un truc désagréable. Juste l'observer tel qu'il est. C'est très dur à comprendre. Peut-être que vous comprenez le truc. Je vous assure qu'il faut plusieurs jours pour vraiment le mettre en pratique, ces trucs-là. Je ne sais pas, ça me paraît dingue quand tu te fais mal ou quand tu as une sensation négative. Eh bien, de pouvoir te dire, c'est une sensation, c'est tout. Et ça n'a pas plus loin. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces images de Mung Shaolin qui s'éclatent des barres de fer sur le corps et tout. Eh bien, ils sont arrivés à un niveau tellement ultime de la méditation que pour eux, tu vois, s'éclater une barre de fer sur l'épaule, c'est une sensation. Tu vois, qu'ils ont appris à accepter, à tolérer et que c'est juste un signal nerveux qui arrive à leur cerveau. Voilà, pour eux, c'est ça. Une partie de ce qu'on apprend, ce n'est pas tout ce qu'on apprend, c'est une partie de ce qu'on apprend. Ensuite, on a appris, du coup, à se concentrer sur les sensations et pouvoir faire preuve d'économité par ces sensations physiques. Pendant la méditation, la troisième étape, c'est de transposer ce même processus dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand tu marches, eh bien, tu prends conscience du contact entre le sol et ton pied. Tu dois prendre consciemment conscience de toutes les sensations que ton corps peut te procurer, qu'elles soient positives ou négatives. Il faut juste en être conscient et rien faire de plus. Juste les accepter telles qu'elles sont, les observer, être attentif à tout ça. Et c'est un truc qu'on ne fait jamais, tu vois, parce qu'on est tout le temps, on n'y pense pas. Et puis, pourquoi on le ferait ? Ça ne sert à rien, tu vois, on pense que ça ne sert à rien. Quand on fait notre vie, je ne sais pas, par exemple, tu vas au métro, tu marches au métro pour prendre le métro, tu ne te dis pas, je suis en train de marcher, je sens le vent, je vois des choses, je sens ces odeurs. Tu vois, tu ne te concentres pas activement sur ces choses-là, tu ne prends pas conscience de ton environnement activement. Eh bien, là, il faut le faire, tu vois. Là, c'est le sens de la méditation appliquée à la vie du quotidien. Quand tu manges quelque chose qui soit agréable ou pas, tu concentres sur les sensations que ça te procure, sur le truc qui soit bon ou pas bon, le goût, tu le décris tel qu'il est. C'est amer, c'est sucré, tu ne te dis pas c'est bon ou c'est pas bon. C'est comme ça. Ensuite, débute ce qu'ils appellent un processus de réapprentissage, en fait. Ton cerveau va apprendre à vivre comme ça, à essayer de prendre conscience des sensations. J'ai répété mille fois cette phrase, mais ce n'est pas grave. Et à partir de ce moment-là, ça va vous paraître peut-être bizarre, mais je ne maîtrise plus le sujet, en fait. Je ne maîtrise plus parce que je pense que ça fait quelque chose sur ton cerveau, tu vois, activement. Le fait de se concentrer sur toutes ces choses-là, ça va faire quelque chose. Je ne suis pas un spécialiste en neurologie, mais je sais qu'il y a beaucoup d'études sur la méditation et la neurologie qui montrent des cerveaux, des personnes qui sont en train de méditer sous IRM et qui sont dans des phases de plaisir ultime, tu vois, alors que le mec, il est juste allongé dans sa cage d'IRM. Tout ça, c'est incompréhensible, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas grand-chose sur le cerveau, en fait. Le cerveau est une machine très complexe et on ne sait pas grand-chose. La méditation a des bienfaits et puis les scientifiques le savent. Donc sur la capacité à se concentrer, la capacité d'apprentissage, la qualité du sommeil, l'amélioration des relations humaines, plein de choses. Tu vois, il y a un exemple qui a été donné pendant les cours, c'est quand tu te sens énervé, frustré, tu viens d'avoir une mauvaise nouvelle, tu n'es pas content, tu te sens en colère, plus tu vas crier, plus tu vas te sentir en colère, tu vois, c'est un processus qui va s'amplifier et c'est un processus à la con et tu vas mettre ensuite des heures à revenir à la normale. Et en fait, il y a une technique simple en méditation qu'on apprend, c'est au moment où ça t'arrive, il faut que tu prennes conscience de ton énervement et des sensations que ça te procure parce que notre respiration s'accélère, notre pulsation cardiaque, on se sent chaud, on a les mains moites, il y a des choses comme ça, tu vois. Et juste le fait de prendre conscience de ça, eh bien ça te calme, tu vois. Et ça, comment je peux te l'expliquer, tu vois, moi je ne sais pas ça, je ne peux pas l'expliquer. Donc c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous expliquer le sujet en profondeur. Je vous explique, je vous dis juste ce que j'ai fait pendant 10 jours, ce que j'ai compris. Et depuis là, maintenant, je vais vous dire mon ressenti par rapport à ces 10 jours-là. Je ne sais pas pourquoi, mais les premiers jours, j'étais indifférent, tu vois, à ce qui se passait. C'est vrai que l'ambiance est bizarre, tu restes 10 jours, 10 heures par jour assis, tu vois des gens, tu peux parler avec eux, palminer, c'est bizarre. Mais je ne sais pas, ça me paraissait normal, je m'en foutais. Et puis ça ne m'a même pas dérangé de ne pas parler pendant 10 jours, je vous l'avoue. Le seul truc qui a été dur, enfin un des trucs qui a été dur, c'est de ne pas manger pendant presque 20 heures. C'était dur, mais ce n'était pas pour moi le pire. J'ai vu des mecs qui tremblaient, qui tremblaient parce qu'ils étaient en hypoglycémie. Tu vois, ça c'est les gens qui ont un métabolisme rapide, qui mangent beaucoup de sucre. Dès qu'ils ont une chute de sucre, leur corps a du mal à brûler les réserves et tout ça. Donc c'est assez dur pour eux. Mais globalement, moi, ça ne se limite qu'à de la faim. Mais ça fait partie aussi du processus, tu vois, parce que tu as faim et il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes ça. Et puis en plus, tu vois, quand tu es sous-alimenté, tu te concentres mieux. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. Tu sais que quand je mange trop pendant des heures, après j'ai envie de dormir et tout. Une fois, j'ai eu ça. Et donc, quand j'ai commencé à méditer, j'ai fait face à deux obstacles. Je pense que tout le monde a fait face à ces deux obstacles. C'est des grands méchants qui vont t'empêcher de méditer. Le premier, ça va être l'inconfort corporel. Parce qu'on est assis en tailleur sur un petit coussin dans une salle de méditation. Bon, il fait frais et tout, il fait bon. Mais le truc, c'est que c'est inconfortable de rester assis pendant des heures. Bon, on ne médite pas dix heures d'affilée. Il y a des pauses. Mais des fois, on médite deux heures d'affilée. Et donc, tu vois, quand tu es assis en tailleur, tu as envie de bouger. Et du coup, ça te perturbe ta concentration. Et puis, des fois, tu as des fourmis dans les pieds, etc. Donc, j'ai passé beaucoup de temps quand même à essayer de trouver des positions confortables. Et puis ça, du début à la fin, c'était toujours pareil. C'était moins intense à la fin. Et le deuxième grand méchant que je n'ai pas réussi à combattre pendant ces dix jours, c'était la dispersion mentale. Je pensais à plein, plein, plein de choses et je n'arrivais pas à me concentrer sur ma respiration. J'ai fini par l'accepter. Et puis du coup, ça a été même productif pour moi parce que j'ai brassé toute ma vie. Au début, c'était des souvenirs, des personnes. Je pensais à des bons moments de vie, des mauvais moments de vie. Je pensais à plein de choses. Et puis après, je me suis mis à penser aux relations avec mes amis, les relations sentimentales, les projets professionnels, mon voyage, les projets, plein de choses. J'ai brassé tout, tu vois. Quand tu es tout seul dans ton cerveau, j'ai pris ça comme un entretien avec moi-même au final. Ça a été très productif, je vous avoue. Du coup, j'en ai parlé avec les autres, j'étais le seul dans ce cas-là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes, j'ai un petit calepin. Et dès que je finissais ma méditation, j'allais et puis je notais toutes les idées que j'avais et tout ça. Alors, c'est absolument pas conseillé. Si vous faites un vie passionnant, le but, c'est de ne penser à rien, de se vider le cerveau, de penser juste à la respiration. Mais moi, ça a été dans un sens productif pour ça, en fait. Maintenant, j'ai un petit carnet avec tout ce que je dois faire pour les trois prochains mois d'un point de vue projet professionnel, etc. Plein de choses, vous verrez. Je ne vais pas vous dévoiler tout ce que je veux faire maintenant, mais il y a des trucs qui vont se mettre en place bientôt. Et je vous dirai ça dans les temps. J'ai médité aussi entre 10 et 20% du temps. Ça dépend de comment je me sentais émotionnellement. Je passais par des moments d'énervement même des fois. J'étais en train de méditer, j'étais énervé, j'étais chaud, j'étais pas bien, tout ça. À des moments de calme. Il y a des moments, je vous avoue, j'ai atteint des... J'étais, mais sur une onde cérébrale qui était neutre, qui était vide. Je me sentais tellement léger, tellement calme. Puis en fait, pendant ces 10 jours, normalement, t'es censé évoluer, tu vois. Il est censé se passer des processus, des trucs et tout, que moi, j'étais pas attentif à ces trucs-là. Je me suis pas senti différent de ce que je suis d'habitude. Je me sentais, ouais, certainement beaucoup plus calme. Je suis déjà assez calme. Mais là, j'étais encore plus, j'étais très zen, très... Je me sentais bien. Franchement, je vous l'avoue, je me sentais bien émotionnellement, physiquement. Puis après, les derniers jours, c'était dur, c'était long. J'avais envie que ça se termine à partir du... Même à partir du quatrième jour. Puis j'avais des hauts, des bas, mais globalement, les trois derniers jours ont été très durs. Et la méditation, du coup, a aidé à accepter ça. Parce que quand tu médites, en fait, tu te concentres sur le présent. Quand tu te concentres sur ta respiration, c'est aussi pour te concentrer sur maintenant. Tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur. Tu es là, maintenant, tout de suite, à cet endroit, avec ces sensations. Et voilà. Et c'est tout, point. Normalement, c'est ça, la méditation. J'ai pris une petite douche parce que j'en pouvais plus. J'avais trop chaud. J'ai oublié de vous parler des derniers jours et puis de l'après. Déjà, c'est marrant parce que tu passes dix jours avec des personnes que tu côtoies. Moi, j'étais avec deux gars dans la même chambre. Et puis, on vivait ensemble, tu vois, mais on ne se parlait pas. On ne se connaissait pas. Donc, il y avait 15 autres étudiants masculins, en fait. Parce que, alors, les hommes et les femmes sont séparés. Donc, j'étais avec 14 autres gars. Et puis, en fait, on les côtoie, mais on ne les connaît pas. Et du coup, on se fait des idées à propos de ces personnes. On essaie de les imaginer dans la vie, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pourraient être, etc. Je me suis même demandé, par exemple, avec qui je pourrais bien m'entendre, tu vois. Juste comme ça, au feeling, au comportement corporel. Parce qu'en fait, tu n'as que ça pour juger. Et c'est marrant parce qu'il y a deux gars avec qui je m'étais dit, avec eux, je pourrais bien m'entendre. Et le dixième jour, on peut de nouveau parler. Et le dixième jour, on médite, mais on peut aussi parler avec les autres. Donc, c'est... Alors, la méditation, le dixième jour, elle est morte. Ça ne sert à rien. Elle est non productif. Parce qu'une fois que tu as commencé à créer des relations avec les personnes et tout, c'est impossible de se remettre dans la méditation. Mais du coup, moi, j'ai eu beaucoup de mal au niveau social. Je ne voulais pas parler aux gens. J'avais envie qu'on me laisse tranquille, tu vois, qu'on ne parle pas. Mais bon, tu vois, les gens sont venus me parler et tout. Et ce qui est vraiment, c'est que c'est ces deux gars-là, en fait. Tout de suite, c'était immédiat, en fait. Tout de suite, on s'est très bien entendu. Et puis après, il y en a même un des deux qui m'a proposé qu'on loue dans le même endroit juste après. Du coup, je suis retourné à Penang avec lui. Là, on est en ce moment. On loue deux chambres dans la même maison. Et il y a le deuxième gars dont je vous parlais, avec qui je m'étais dit que je pourrais bien m'entendre. Eh bien, il est aussi avec nous. On est tous les trois ensemble. C'est incroyable. Et ces deux gars-là, en fait, c'est des personnes qui s'intéressent à la méditation depuis très longtemps. Ils ont des heures de pratique, que ça soit actif en méditant. Et puis aussi par rapport aux pensées, à la pensée qui va avec, tu vois, la pensée pure, tu vois, la pensée pure. Et ils m'impressionnent, ces deux gars-là. Ils sont sains d'esprit. Ils ne vont jamais parler de quelqu'un en négatif, par exemple. C'est inimaginable. Ils ne peuvent même pas le penser. Même dans leur façon de leur exprimer, ils sont tellement agréables à vivre. J'en veux dire gentils, tu vois, mais gentils. Il y a une petite connotation négative, tu vois, mais ils sont équilibrés, tu vois. Ils sont équilibrés. Tu vois, si je serais une nana, eh bien, je me marierais avec eux sans hésiter, quoi. Sachez que si vous voulez faire un Vipassana, il y en a partout dans le monde. Vous pouvez faire ça même en France. J'ai vu qu'il y en avait même à Paris. Vous pouvez faire ça à Paris. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501